Musique Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour parler cheveux parce que voilà je suis de plus en plus une accro-produit pour les cheveux bouclés et du coup j'ai une collection qui commence à être de plus en plus imposante en termes de produits si vous voulez j'ai un petit peu toute cette caisse en fait qui est remplie pour l'instant pas à bord de produits et c'est vrai que j'en regarde encore sur internet, la plupart ça vient en fait d'internet tout simplement je les achète sur les sites comme iHerb principalement et voilà et donc parce que en fait je change de routine, je me porte un petit peu plus vers les produits dont la composition est clean, du moins le plus possible en fait c'est à dire sans parabènes, sans sulfate, sans silicone etc donc voilà j'essaye de me tourner un petit peu vers ça et du coup je trouve pas forcément ce que je veux en grande surface etc donc voilà j'essaye un petit peu d'aller vers ça et donc je vais tout de suite vous présenter tout ça le plus rapidement possible parce qu'il y en a quand même pas mal alors d'abord je vais vous présenter une gamme en fait je vais essayer de faire par gamme sinon je crois que je vais pas m'en sortir donc là je vais vous présenter la marque de chez Aubrey Organics donc ça, cette marque, je l'adore en fait vous la trouvez sur iHerb aussi il y a plusieurs gammes, vous avez des gammes rose, verte etc et la gamme orange c'est pour les cheveux secs on va dire et au sein même de cette gamme vous avez plusieurs autres produits donc j'ai l'après-shampooing, donc le conditioner à Loneye Circle Rose le conditioner à White Camellia et le conditioner à Iceland Naturals donc voilà vous en avez donc vraiment plusieurs le premier que j'ai acheté c'est celui-ci c'est celui au Noneye Circle Rose et c'est mon favori, vraiment il est juste dingue cette gamme a une super odeur, elle hydrate vraiment bien la composition est plutôt bonne même si un peu d'alcool quand même voilà et elle hydrate super bien j'ai l'impression que mes cheveux sont vraiment doux après j'ai vraiment eu un coup de coeur en fait sur ce produit là au niveau du White Camellia c'est quelque chose de beaucoup plus épais comme texture donc limite qui peut s'utiliser comme masque ou dans vos masques maison voilà incorporé et qui est sinon hyper hydratant aussi et ensuite il y a le petit que j'ai pris en format voyage pour tester qui est le Iceland Naturals donc celui-là ce qui est étrange c'est qu'il y a des petits morceaux dedans de je sais pas trop quoi en plus et il est sympa il fait des plutôt jolies boucles en plus il redessine un peu, il hydrate bien donc c'est vrai que pour l'instant entre le Noneye Circle Rose et celui-là faut que je continue à gratter pour voir vraiment lequel est mon favori parce que ça devient dur en fait là ensuite j'avais commandé en même temps d'ailleurs cet après-shampooing là puisque conditioner veut dire en fait après-shampooing on va dire c'est l'équivalent shampoo, shampoing et leave-in c'est le soin sans rassage voilà comme ça je vous mets un petit point de vocabulaire donc pour le désartessant slice et à la noix de coco j'ai pas entendu de bien du shampoing donc j'ai préféré prendre l'après-shampooing effectivement il est pas mal mais ce n'est pas mon préféré je préfère de loin en fait le Aubrey que je vous ai montré juste avant voilà mais sinon il est plutôt bien et le prix est vraiment super abordable donc voilà pareil sur iHerb et la compo est plutôt bonne aussi et donc là c'est à la noix de coco par contre l'odeur de noix de coco elle est immensément canon donc voilà voilà et il y en a pas mal donc qui utilisent celui-ci à la noix de coco pour l'après-shampooing ensuite je vais vous parler du Hugo Natural donc là c'est aussi un après-shampooing qui est apparemment revitalisant et volumisant là je l'ai utilisé justement ben tout à l'heure et voilà et j'aime beaucoup en fait cet après-shampooing il a une odeur d'orange épicée on va dire c'est pour celles qui connaissent par exemple les produits de la marque LF le stick correcteur ça a la même odeur d'orange en fait c'est exactement la même chose et sur les cheveux c'est hyper bien il me laisse mes cheveux hyper doux et ça j'adore de ce point de vue là il est génial et voilà il y en a qui l'utilisent aussi en soins sans rinçage donc voilà voilà ensuite je vais vous parler de la marque de la marque Giovanni donc voilà là j'ai le shampoing et l'après-shampooing mais qui est aussi parfois en soins sans rinçage pour certains moi je l'ai pas aimé en soins sans rinçage parce qu'il moussait je trouve en fait sur mes cheveux alors qu'il avait pas de raison enfin un secret de truc aimé de mousser donc voilà mais je l'utilise donc du coup en après-shampooing tout simplement et le shampoing donc ici que j'ai le shampoing je l'adore il me nettoie vraiment très bien les cheveux et il me les laisse hyper doux à chaque fois je remarque vraiment la différence le problème de ces produits c'est qu'il y a du phénoxyéthanol c'est à dire une sorte de de solvant conservateur mais qui est d'origine chimique en fait qui n'est pas clean on va dire vous pouvez voir si un ingrédient est chimique ou est pas clean etc sur la vérité sous lescosmetics.com vous rentrez le composant et il vous met des petits smileys si ça va ou si ça va pas et voilà donc on se rend compte que ça ne va pas pour cet ingrédient là tout dépend du coup de votre tolérance il y en a quand même ce produit remplace parfois les parabènes donc c'est vrai que voilà ça dépend de votre tolérance mais en même temps le reste était cool et j'ai beaucoup aimé du coup cette gamme qui n'est pas chère en plus donc voilà vous trouvez ça sur iHerb il y a plein plein de produits différents de cette marque là aussi selon vos besoins cuir chevelu l'hérité etc enfin il y a vraiment beaucoup donc voilà j'aime beaucoup ceci ensuite je vais vous parler de la gamme de chez Divacurl pardon donc en fait j'ai pris un format voyage qui existait sur Amazon je l'ai pris donc c'était 21 euros les 4 produits je suis un peu une fanère moi pour essayer des formats voyage en fait j'aime bien prendre un petit parce que les produits Divacurl ne sont pas donnés du tout voilà normalement c'est limite 15 euros la bouteille donc j'ai préféré prendre 20 euros les 4 pour me faire une idée et j'ai bien fait je trouve parce que il y a des flops il y a des bons il y a des moyens et voilà par exemple je n'ai absolument pas aimé le No Poo de chez Divacurl voilà qui nettoie en fait c'est un produit qui nettoie en fait votre cuir chevelu et qui n'est pas l'équivalent d'un shampoing ça ne mousse pas en fait si vous voulez et voilà mais je ne l'ai pas aimé même s'il est 100% sans sulfate sans silicone et sans parabènes je ne l'ai pas aimé parce que parce qu'en fait il me laissait comme le cuir chevelu gras en fait je trouvais pourtant je le rinçais vraiment beaucoup mais ça faisait mon cheveu poisseux et je n'ai vraiment pas aimé sur ce coup là donc je ne suis vraiment pas fan du tout de ça et en plus je crois qu'il y a des petits soucis dans la compo aussi enfin il y a des choses qui ne sont pas qui ne sont pas ultra clean malgré que ce soit sans silicone sans silicone voilà donc malheureusement je n'aime pas ce produit là ensuite il y avait le wine condition donc celui là c'est comme on va dire l'après shampoing c'est le conditioner lui je l'ai bien aimé mais c'est pas la folie et puis pour le prix je ne l'achèterai pas je pense enfin ça ne m'a pas été un coup de coeur mais moi j'ai besoin de marcher au coup de coeur voilà et ensuite j'ai ces comment dire ces soins sans massage et un spray en fait pour se coiffer on va dire je l'ai ouangué mais je n'ai pas les mots je n'ai pas les mots français pour styler c'est n'importe quoi et donc j'ai un gel qui va définir les boucles et là j'ai un spray qui va qui est apparemment une barrière hydratante alors le gel je l'ai bien aimé même si comment dire il a un petit effet cartonneux je trouve très léger mais il l'a un petit peu mais il fait des boucles brillantes et rebondit quand même donc pour lui c'est moyen je ne sais pas trop en fait c'est un peu toujours pareil en fait pour les stylisants on va dire c'est que voilà c'est toujours un peu cet effet cartonné si vous en mettez trop alors il faut couper avec de l'eau etc bon quel est l'intérêt je préfère mon gel d'aloe vera si c'est que ça et au moins c'est moins cher et je suis sûre que c'est complètement naturel et voilà pour moi c'est limite le même effet et voilà et ensuite il y a le spray donc barrière hydratante c'est vrai que je le mets en plus après tout ça mais ça me fait pas ça me fait pas non plus dire ouais ça me scelle tout en fait je préfère mettre ma petite huile de noix de coco qui va me sceller l'hydratation et puis c'est fini là c'est vrai que le format spray est hyper pratique par contre ça c'est clair que je peux pas l'enlever mais voilà je vais pas trouver ça fou non plus donc voilà la gamme Diva Curl pour moi c'est pas du tout une surprise c'est pas du tout une bonne découverte je suis plutôt mitigée plutôt déçue même en fait c'est pas c'est pas ce à quoi je m'attendais quoi parce que quand on voit les cheveux en fait de la de Lorraine Massé qui est la grande coiffeuse américaine qui a parlé du coache et de ce mou enfin bref ben voilà je m'attendais à des produits vraiment de grande grande qualité et je suis plutôt déçue en fait tout simplement donc pour le prix moi j'ai pas envie de mettre ce prix là dans cette marque là voilà ensuite on passe à la suite rapidement ah j'ai pas parlé de Giovanni pour le j'ai aussi le gel j'ai aussi le gel coiffant de chez Giovanni donc là c'est comme un gel qui vous permet en fait de fixer vos petits cheveux etc ou plus d'ailleurs ce qui est bien c'est qu'il colle pas les doigts etc ce gel et il a une bonne compo et il a une texture plutôt enfin il tient plutôt bien et donc voilà c'est pour ça que j'ai acheté ça c'est pour faire des chignons etc je voulais prendre ce gel qui était non plus pas trop cher donc voilà ensuite je vais donc vous reparler un peu de la non j'ai plus tout j'avais aussi Jessica je sais pas si vous en souvenez j'avais donc ce spray là qui est le Always Piling et l'autre j'avais un autre produit là qui était qui définissait les boucles et que j'adorais je vous ramène sur la vidéo que j'ai fait sur les produits de Jessica je vous mettrai le lien par ici et en barre d'infos j'ai fait toute une revue en fait sur ces produits là et voilà donc je suis toujours plutôt fan de ce produit là et de l'autre dont je vous ai parlé dans la vidéo c'était aussi pour coiffer en fait les cheveux voilà c'est deux produits là mais récemment j'avais plus retrouvé le kit sur le Curl Shop donc je sais pas s'il est revenu je regarderai mais il n'y avait plus le kit donc voilà ensuite je vais vous parler des produits Kinky Curly donc Kinky Curly c'est une marque aussi américaine que vous pouvez acheter par contre là un peu plus partout c'est à dire sur le Curl Shop sur iHerb etc mais je vous avoue que sur iHerb c'est 100 fois plus intéressant puisqu'en France ça par exemple ça se vend aux alentours de 16 à 20 euros ce qui est quand même énorme tandis que sur iHerb il est pour 11 dollars quelque chose comme ça donc c'était 8-9 euros il me semble donc voilà ça vaut plus le coup d'aller sur iHerb pour le coup et j'ai aussi pris ça parce que c'est vraiment les top les top ventes on va dire de cette marque là et je comprends pourquoi j'adore ces produits si je devais vous dire d'acheter des produits qui coiffent pour moi c'est vraiment celui-là c'est l'indispensable de tous les temps tout simplement donc voilà c'est une sorte de petite gelée en fait qui est vraiment sympa qui a une bonne odeur qui ne fait pas d'effet cartonné et ça c'est génial et qui définit extrêmement bien les boucles si vous voulez vous faire des comment dire des anglaises avec le doigt vous pouvez c'est hyper bien pour saturer le cheveu et ensuite faire vos coiffures pour définir la boucle pour remonter pour scruncher il fait tout ce produit et je l'adore j'ai pas encore trouvé d'équivalent et voilà donc c'est dommage qu'il soit quand même un petit peu cher mais et surtout le problème c'est qu'il est tout le temps indisponible donc c'est trop chiant je crois que je m'en ai acheté 2-3 la prochaine fois parce qu'il est trop bien et pour l'instant j'ai pas trouvé d'équivalent mais dès que j'en trouve un je vous le dis donc voilà j'adore son pouvoir définissant et pour aider encore plus à définir vous avez le gel Kinky le gel Curling Custard pardon donc c'est cette petite gelée que vous voyez ici qui est comme ça elle sent la menthe je trouve elle a une odeur assez forte mais qui se sent pas parce que là je l'ai mis et en fait au début vous avez l'impression que ça vous fait un effet cartonné mais pas du tout en fait vous définissez encore bien mieux si vous voulez et vous pouvez finir avec ça vous commencez avec le gel comme ça et vous finissez avec ça et après ça vous fait des super beaux je vous le montre parce que là je l'ai utilisé et vous voyez ce que ça me fait et c'est génial j'adore le combo des deux j'utilise c'est vrai plus celui-là que celui-là parce que pour moi c'est vraiment l'huile indispensable plus que celui-là mais voilà je les adore ensuite un autre soin sans rinçage c'est celui de chez Nubian Nubian Heritage lui je le trouve sur iHerb aussi il est moins cher bien moins cher que le Kinky pour lui je trouve qu'il y a un meilleur pouvoir hydratant il laisse mes cheveux plus doux que le Kinky mais me les définit moins donc voilà ça dépend ce que vous recherchez parfois j'alterne parfois je mets les deux ensemble voilà pour essayer d'économiser l'un et l'autre voilà mais il est plutôt bien aussi en tout cas il fait un bon travail mais pas assez définissant à mon goût mais très hydratant ensuite je vais vous présenter un shampoing qui est génial c'était le shampoing de chez Acure donc là c'est un shampoing donc à l'huile d'argan aux Omega 7 etc enfin il fait plein de choses je vous l'ai déjà montré il est vraiment pas cher et là la compo il n'y a rien à dire elle est géniale sans colorant ajouté c'est vegan c'est sans gluten sans sulfate sans salade bref il y a plein de choses en moins ça ne mousse pas beaucoup pour un shampoing donc contrairement à celui de chez Giovanni j'étais choquée en passant de l'un à l'autre lui il ne mousse pratiquement pas mais voilà il y a une super odeur d'amande quelque chose comme ça enfin une odeur super douce et je l'adore il nettoie vraiment bien aussi et voilà donc si vous voulez un bon shampoing qui est une bonne compo et bien celui-là il est génial et je le commande aussi sur iHerb je vous rappelle que je vais vous mettre l'un petit code de réduction si c'est votre première commande sur iHerb comme ça vous aurez 5$ de réduction ensuite je vais vous montrer donc le masque Velleda au lait d'avoine donc on me demande beaucoup où est-ce qu'au final je peux commander mes produits sur internet où est-ce que je peux trouver des produits on me demande beaucoup où est-ce qu'on peut trouver des produits en parapharmacie ou dans des endroits un peu plus accessibles qu'internet on va dire donc je voulais essayer Velleda qui est disponible dans toutes les parapharmacies de France on va dire Velleda est une bonne marque au niveau au niveau de la compo en tout cas pour cette gamme-là mais cette gamme-là m'a quand même bien déçue moi j'ai que le masque mais le masque je le trouve trop très lourd très poisseux très voilà c'est pas quelque chose de de très léger en fait et moi sur mes cheveux j'aime pas trop ça quand c'est lourd je le coupe du coup dans mes soins capillaires où je dois laisser poser longtemps du coup là ça agit ça me pose pas de problème que ce soit lourd mais je m'utiliserai pas pour comme ça en fait comme un après-shampooing non c'est un masque et c'est vraiment très très épais voilà donc après l'après-shampooing je l'ai pas essayé le shampoing non plus mais j'ai pas entendu franchement des super trucs dessus donc vous pouvez toujours essayer ça se trouve un peu partout mais c'est pas le plus fou et ensuite donc je vais vous présenter des produits de chez Aromazone alors là vous avez le complexe hydratation intense et la glycérine végétale qui pour moi c'est surtout la glycérine végétale qui est un indispensable si vous voulez les rajouter un pouvoir hydratant à vos produits donc voilà vous pouvez utiliser un de ces deux produits en fait voilà il faut vraiment faire par contre attention au dosage tout expliqué dans Aromazone et voilà ce qui est bien c'est que vous pouvez vraiment si vous faites vous-même vos produits vous pouvez rajouter du coup du pouvoir hydratant si vous avez des après-shampooing vous rajoutez quelques gouttes ça rajoute du pouvoir hydratant puisqu'on sait maintenant hein que l'hydratation c'est la clé dans les cheveux bouclés voilà vu qu'on le sait et ben maintenant c'est bon voilà donc vous avez ces deux choses qui se trouvent sur Aromazone je vous en parle pas plus parce que voilà c'est 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 trop bien et voilà il n'y a pas grand chose à dire dessus pour ça ensuite je vais vous parler de mes de la phytocératine donc là c'est aussi pour rajouter en fait de la souplesse aux cheveux ça se trouve aussi sur Aromazone et voilà c'est pour rajouter un peu de souplesse à tout ça vous les incorporez dans c'est une poudre en fait vous l'incorporez aussi dans vos dans vos trucs tout près aussi ou dans vos homemade voilà vous avez le choix j'en utilise vraiment très peu parce qu'il ne faut pas en utiliser beaucoup donc voilà mais c'est plutôt chouette aussi d'aller rajouter un petit peu cette souplesse là c'est vraiment au fur et à mesure qu'on voit la différence ensuite je vais vous parler de Henné parce qu'il est vrai que je me mets un petit peu au Henné donc voilà j'utilise ce Henné là surtout c'est le Henné de chez Scented Garden que je que j'achète en magasin bio et qui est moins au prix de peut-être euro 70 donc c'est sans oxydant sans ammoniaque sans PPD donc voilà je voulais une couleur auburn c'est comme ça que j'ai un petit peu changé entre le auburn et la cajou et voilà et j'adore cette coloration en fait elle est plutôt simple vous attendez deux heures après vous êtes fait la corollération alors le Henné c'est facile c'est vous mettez la poudre vous mettez de l'eau chaude vous faites une pâte un peu comme à la gâteau il faut que ça aille cette texture là vous passez avec le pinceau comme ceci tuc 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 et après ben voilà vous attendez deux heures et vous rincez à l'eau vous attendez deux jours et ensuite vous faites le shampoing bref voilà c'était l'accéléré ensuite j'ai le Henné de chez Shiraz donc là je l'aime moins il a pas fait des choses extraordinaires sur moi en plus je crois qu'il a des PPD je crois je suis pas sûre mais j'ai entendu ça aussi qu'il était pas ouais il y a un petit peu plus que c'est un mélange de poudre quoi on va dire donc là c'est pas une seule poudre voilà et c'est tout pour mes Henné donc c'est vrai qu'après on a l'accessoire où j'utilise les gants avec tout et tout ensuite on m'a demandé la question du coup qu'est-ce que je pensais des produits Farid Abbey vu que j'ai changé de routine et tout les produits Farid Abbey ça fait vraiment une action efficace c'est vrai je le redis ça fait un bon résultat le problème est la compo il y a des silicones dans les produits et moi malheureusement j'ai changé de routine et j'évite ça donc je peux pas vraiment vous dire que j'aime encore cette marque à cause de ses ingrédients tout simplement si elle changeait d'ingrédient de compo en ayant la même efficacité je serais hyper contente et j'y retournerais c'est vraiment pas le problème les résultats sont vraiment là mais à quel prix donc voilà je peux pas dire du coup toujours maintenant encore du bien et voilà désolé pour la longueur de cette vidéo mais vous avez vu à quel point j'ai trop de choses ça me fait un peu peur d'ailleurs d'en avoir autant mais voilà j'essaye de trouver une routine et pour ça et de vous aider aussi et pour ça c'est vrai que j'ai besoin de tester plein de choses pour trouver la routine parfaite et voilà je vous fais de gros bisous ciao ciao